Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui je redémarre une peinture en fait, une peinture de Bretagne. J'avais envie de travailler sur un très grand format et à faire réaliser un paysage de bord de mer. Mais avec une grande place pour le ciel. Et toujours pareil en exprimant la lumière. Donc j'ai pensé que c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir. Donc je file une partie de cette réalisation en vous expliquant, toujours pareil, cette gestuelle au couteau du toucher glissé que je réalise à chaque fois, qui n'est pas toujours évidente à faire. Avec de la pratique on y arrive. Et voilà, donc ça me semblait être un petit rappel sympa. Du coup je ferai peut-être deux ou trois, peut-être deux, deux vidéos. Vous verrez, enfin vous ne verrez pas, on va voir ensemble. En fait vous me connaissez, je parle, je parle, j'exécute et du coup les vidéos sont trop longues. Donc peut-être que je diviserai cette vidéo en plusieurs, je ne sais pas encore trop. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne, évidemment. Merci de me suivre, vous avez vu, vous avez une multitude de vidéos qui peuvent vous convenir. Je voulais revenir sur Artsense Formation, vous avez été nombreux à me faire confiance pour cette promo. Et du coup il y en a qui sont arrivés après à la promo en disant, je voulais, je voulais. Bon, j'en fais régulièrement en fait. Je vais en refaire au mois de juillet. Au mois de juillet je pense que je ferai de nouveau 15 jours de promotion, une formation achetée, une formation offerte. Donc je pense du 4 juillet au 16, je ne sais pas, je ne sais pas encore, une quinzaine de jours en fait. Voilà. Et donc je vous en reparlerai. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette toute nouvelle vidéo sur la peinture au couteau. Donc on va travailler sur un grand châssis. Vous voyez le format, un format vertical, il fait 130 par 80 environ, 80 environ. Et voilà, j'ai placé, voilà, mon bonhomme sur son rocher et maintenant... Donc vous avez vu la position de la toile. Forcément, quand je vais peindre, vous n'allez pas voir la toile entière parce que sinon vous allez me voir dans le champ. Ça ne va vraiment pas être l'idéal. Donc en fait, moi je vais zoomer sur toute cette partie-là sur laquelle je vais travailler puisqu'on va démarrer par ce ciel. Vous avez donc le personnage là qui est sur le bas qui fera l'objet d'une autre vidéo évidemment, d'un autre tuto. Et le bas, évidemment vous ne le voyez pas parce que ça ne rentre pas dans le cadre, tout simplement. Voilà, on va donc passer tout de suite sur la palette. Je vais vous expliquer les couleurs que je vais mettre pour travailler ce ciel. Donc j'ai une grande hauteur de ciel, comme vous l'avez vu. Et bien donc je vais, j'ai envie de le travailler avec des nuages. Je vais amener, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur le ciel. Mais là, vous le voyez sur un tableau que je démarre et vous allez voir peut-être mes incertitudes, vous allez voir la gestuelle, voilà. J'avais à cœur de vous montrer ce genre d'exercice sur un tableau que je suis en train de démarrer. On va tout de suite passer à la palette. Donc voici ma palette. J'ai sorti tous mes bleus, donc le bleu roi, le bleu outre-mer, le bleu turquoise. J'ai même sorti un petit peu de bleu de prusse. J'ai mon rose vif et j'ai quand même un petit peu de jaune. Parce qu'à un moment donné, dans mes nuages, peut-être que je vais avoir besoin de les griser un peu. Donc j'amènerai un petit peu de jaune à mon violet pour griser. On travaille toujours avec les couleurs complémentaires. Et puis là, j'ai un gros paquet de blanc. Puisque je vais travailler dans les nuages, je vais avoir besoin du blanc. Et puis pour faire mes nuances également de bleu. En fait, je vais vous montrer. Alors, voilà. Je vais vous montrer. Je vais me... Je vais me... M'inspirer un petit peu de ce ciel. Ce ne sera pas exactement celui-ci, évidemment. Puisque je vais laisser libre cours ensuite à ma gestuelle. Mais on travaille bien sur un paysage de Bretagne, comme ça. Et c'est ciel que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler les lumières. Donc voilà. Je vous montre cette photo. Puisque ça illustre aussi les différentes nuances qu'on peut trouver dans les nuages. Voyez qu'on a différents gris, bleu, bleuté, violine. Et puis la lumière avec le blanc ici. Et on a le bleu du ciel qui est là. Qui a encore beaucoup de nuances. Voilà. Donc voilà. Je vais travailler sur cette palette. Je vais essayer de trouver le bleu qui peut correspondre à ce fond comme ça. Parce que je vais me faire quand même des taches de ciel au milieu de mes nuages. Donc ce bleu-là. Je vais partir peut-être déjà sur mon bleu roi. Dans lequel je vais mettre un petit peu de bleu turquoise. Le bleu turquoise est intéressant. De toute façon, ces tonalités-là, je vais les réutiliser aussi pour le nuage. Je vais mettre un petit peu de bleu outre-mer à l'intérieur également. Donc voilà un peu comment je travaille ma palette au début. C'est très important de pouvoir préparer ces tons. Alors c'est vrai qu'on est sur la peinture à l'huile. Mais en préparant ces tons, comme je le fais faire beaucoup dans beaucoup de vidéos. Et je l'ai également fait avec des élèves. C'est bien de faire un nuancier. Je ne vais pas faire un nuancier ici évidemment. Mais on peut tester sa couleur. Donc je vous explique. Si je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus. Donc je vais travailler mon tableau au couteau évidemment. Donc le couteau, voilà. J'ai choisi ce type de couteau. Ce sont des couteaux que j'aime beaucoup. Je viens de mettre une partie de ma couleur ici, de ma matière, sur un des côtés. Voilà. Et je regarde la tonalité que j'ai, qui pour moi se rapproche bien trop du bleu turquoise. Donc on va partir sur quelque chose d'encore un petit peu plus foncé. Hop. Je rajoute le bleu outre-mer. Et puis peut-être que je vais mettre un petit peu de blanc à l'intérieur. Je vais déjà voir la tâche qu'on a. Ouais, elle est intéressante. Donc elle est plus foncée évidemment. Par contre, je vais mettre un petit peu de blanc à l'intérieur. Et vous avez vu la largeur de cette toile. Puisque c'est une toile qui fait 130 par... Elle est peut-être... Non, elle n'est pas à 1 mètre. 130 par 80, je pense. Voilà. Je peux aussi, déjà, nuancer un petit peu plus. En mettant un ton un petit peu plus violet. Donc en mettant mon rosé. Le rosé à l'intérieur. Je rajoute de la matière. Je repars sur mon bleu turquoise. Voilà. C'est pour vous montrer, en fait, comment je prépare mes couleurs. Évidemment que je vais peut-être en faire une ou deux comme ça devant vous. Mais sinon, ça prendrait trop de temps. Vous voyez un petit peu le principe. Voilà. Là, je suis sur un bleu qui n'est pas inintéressant du tout. Qui est assez sympatoche. Assez sympatoche. Je vais lui remettre un petit peu de rosé. Un petit peu de rosé. Un petit peu de rosé. Et puis, je l'aurai comme fond. Je vais en faire un petit peu plus, évidemment. Je l'aurai comme fond dans mes bleus. Dans le bleu de mon ciel. Et ensuite, je le nuancerai encore au fur et à mesure. Évidemment que je le nuancerai. Est-ce que je n'ai pas... Donc en le nuançant, peut-être que je le mettrai plus ou moins clair. C'est-à-dire que je lui amènerai un petit peu de... Un petit peu de blanc. Voilà. Voilà. Pour ce qui est du bleu. Du ciel. Je vais continuer leur caméra. Puis je reviens vers vous ensuite pour les autres nuances. Voilà. J'ai préparé une certaine quantité de bleu. Peut-être que j'en ferai au fur et à mesure. J'en sais rien. Mais déjà, c'est pas mal. Maintenant, on va bosser sur les nuances des nuages. Donc évidemment, on a le blanc. Mais on va partir sur des nuages un petit peu violines, bleutés. Donc je vais me refaire un violine. Je remets un petit peu de bleu outre-mer. Je prends mon... Mon rosé. Voilà. Dans lequel je mets ce bleuté qui était là, qui était déjà sur mon couteau. Vous voyez les nuances déjà que j'ai. Et là, je vais pouvoir déjà le nuancer. C'est-à-dire, je lui rajoute du blanc. Parce que mon nuage, il est d'abord blanc quand il est bien, bien éclairé par le soleil. Puis ensuite, il capte les... Pour exprimer le volume, pardon. Pour exprimer le volume du nuage. On a besoin de nuancer ce nuage dans les teintes. Donc de lui apporter des gris, des gris bleus, du violine. Par exemple, ça, ça peut être intéressant. Je vais me remettre à côté. Alors, je le fais, en fait, devant vous. Mais c'est le genre de choses aussi que je fais au fur et à mesure... Au fur et à mesure de ma toile. De l'avancement de ma toile. Je pars sur des violines. Je vais reprendre cette teinte-là. Je vais reprendre un petit peu le rosé. Un petit peu le bleu turquoise. Voilà, vous voyez, j'ai encore une autre nuance, là. Voilà. Je pourrais avoir une nuance encore plus foncée. Qu'il soit plus encore dans les tons de violines. Je vais lui mettre un peu de bleu turquoise. Voilà. Je pose pas mal. Donc avec le bleu turquoise et le... Toujours un chiffon, hein. Bleu turquoise et le rose vif. Ça m'aide toujours pour tout ce qui est ciel. Pour tout ce qui est neige, également. Ce sont des nuances extrêmement lumineuses, hein. Donc là, voilà, on a déjà une teinte qui est intéressante. Alors, on peut aussi essayer de faire un espèce de gris. Donc je vais reprendre mon rouge, mon bleu outre-mer, ou peut-être le bleu roi. Je vais voir. Dans lequel je vais mettre un petit peu de jaune, pas trop. Et là, j'arrive à un gris. Vous voyez tout de suite, un gris, un gris bleuté, hein. Pour tout de suite voir que si on est dans le gris, on se met du blanc. Voilà, on prend le blanc. On peut le faire donc plus ou moins gris, mais là, je trouve qu'il est pas mal. Je vais lui remettre un petit peu de jaune. Voilà, un petit peu de rosé, également. Voilà, on a un gris coloré, en fait. On a un gris coloré, qu'on peut accentuer, dans lequel on peut mettre une dominante un petit peu plus violine. On peut travailler aussi avec le bleu de Prusse, amener le bleu de Prusse. Dans le bleu de Prusse, c'est un bleu très, très foncé. dans lequel il y a déjà un peu de terre d'ombre. Voilà, on a un beau gris, ici. Alors, on peut le tester, hein. Je le prends, hop. Voilà. Je le teste, là, il est pas mal. Il est pas mal, je peux lui... Alors, moi, j'ai envie d'un gris qui soit... Parce que là, on est sur quelque chose, déjà, un petit peu foncé, d'orage. J'ai un peu un gris qui soit encore plus lumineux que ça. Donc, je vais prendre mon... mon bleu outre-mer. Mon rose vif. Voilà. Et je viens le mélanger. J'aurais dû prendre la spatule, hein. Je suis déjà au couteau, là. Voilà, je viens le mélanger au gris que j'ai fait. Voilà. Là, j'ai un gris qui est beaucoup plus lumineux et qui me convient bien mieux. Voyez les... Comment ça s'appelle ça ? Les différentes nuances qu'on peut obtenir. Vraiment, ça, c'est des choses qui se travaillent. Je le dis, le redit, le re-redit. C'est très important. J'ai fait mes pleines vidéos sur tout ce qui est nuances, quelles que soient les techniques. Faites-vous des nuanciers. Trouvez les bonnes nuances. Parce que, bien évidemment, vous arrivez dans un magasin, vous avez plein, vous avez toutes ces couleurs qui sont en tue, mais vous ne savez pas lesquelles vous allez choisir. Alors que si on connaît bien la couleur, j'ai l'impression de me répéter, hein. Mais, eh bien, voilà. On y va. On y va, on y va. Voilà. Pour ce qui est déjà des nuances, moi, je vais en faire en plus grande quantité. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour le début de l'exécution du tableau ensemble. Là-dessus. Alors, moi, je vais commencer, comme dans tout ce que je fais, je vais commencer par mettre de la lumière. La lumière pure et dure, ça va être le blanc. En fait, je vais prendre simplement, donc, sur ma palette, que j'ai fait avec vous, je vais prendre déjà des gros morceaux de blanc et je vais m'en mettre comme ça. Je vais les placer. Puis ensuite, je viendrai avec le bleu, le bleu du ciel, un petit peu partout. Et ensuite, je commencerai à travailler. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, dans la gestuelle, je vais mettre, pour l'instant, je prends mon, vous voyez, je prends une grosse quantité de blanc parce que, en fait, j'ai un gros, j'ai une grande toile, tout simplement. Voilà. Je vais simplement mettre des touches de blanc qui vont donner déjà la lumière qu'il y aura sur mon tableau. Voilà. Situé comme ça. Donc, pour l'instant, bon, la gestuelle n'a pas trop d'importance, on va dire. Voilà. Comme ça, ensuite, dans la gestuelle, ce blanc étant positionné, quand je vais venir tirer les autres teintes, ce blanc va apparaître. Il est déjà placé. D'accord ? Voilà. J'ai placé à peu près une partie de mon ciel, évidemment, qui a tout le bas encore à faire, mais c'est bien trop long. Donc, quand il sera tout fait, j'en sera la mère, au personnage, je reviendrai vers vous, peut-être pour une deuxième vidéo. Je ne sais pas encore combien elle va faire, ça va. Donc, je n'en sais rien pour l'instant. Mais donc, voici la technique du glisser avec le couteau. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Bon, là, on est sur un de mes travails. Donc, voilà, on y va et je vous explique comment je fais. En fait, je m'avais vu placer toute cette matière. Ensuite, je vais arriver avec mon couteau vierge, comme ça, et je vais commencer à lisser les différentes nuances, quelle que soit la manière dont je vais le faire, soit en remontant, soit en descendant. Chaque fois, je travaille avec un couteau propre. C'est-à-dire qu'ici, je me mets à 30 degrés, je fais, j'ai souvent tendance à le dire, je fais comme si un avion arrive à l'atterrissage et redécolle. Donc, couteau vierge, je me mets à 30 degrés et je vais tirer la matière comme ça et je redécolle. Donc, j'obtiens ici une couleur. Comme on est sur un grand tableau, je peux très bien venir, ça évite de gâcher, je peux très bien venir, voilà, poser cette teinte ici, bien au contraire. Puis ensuite, je reviens, peut-être en croisant, je ne sais pas encore. Voilà. Et avec légèreté, toujours pareil, c'est vraiment dans la légèreté, il y a un toucher à avoir. Et ça, c'est pareil, on y arrive, eh ben, au bout d'un certain temps. Voilà. Donc, je vais petit à petit, je me perçois que je n'ai pas tendu ma toile là derrière, je reviendrai parce qu'elle n'est pas assez tendue. Et puis alors, quand je fais ce genre de geste, par moment, je suis dans mon tableau, je suis à fond dedans, je vois des nuances qui arrivent, qui jaillissent, une lumière qui jaillit, peut-être que ça, ça va être inspirant. Voilà. J'essaye de composer avec le tableau, avec ce qui sort, avec l'énergie qui va sortir du tableau. Là, bien sûr, je suis en train de faire un tuto, donc je m'occupe de vous, comme si vous étiez à cause de moi, je ne suis pas vraiment dans mon tableau. Mais je vous explique que quand moi, je suis toute seule en face de mon tableau, je rentre complètement dedans, complètement dans ma peinture, je me laisse happer par la peinture, et au bout d'un moment, dans ma gestuelle, au travers de ma respiration, je suis bien ancrée devant mon tableau, les deux pieds bien au sol, bien droite, j'ai une colonne d'air qui est bien dégagée, et je peux rentrer comme dans une danse dans mon tableau, dans ma toile. D'accord ? Alors, ce que je vais faire pendant un petit moment, je vais peut-être faire ça, je mettrai peut-être une musique au montage, pour vraiment rentrer dedans, pour que vous voyez la gestuelle, parce qu'on apprend beaucoup avec la gestuelle, puis après, je reviendrai un peu plus dans la partie explication. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne regarde même pas si je passe devant la caméra, je ne sais pas ce que ça m'a donné. J'essaie d'être le plus souple dans mon poignet, le plus léger possible, jusqu'à obtenir cet éclat que je recherche. Voilà, on va pratiquer. Je vais continuer en accéléré, peut-être changer aussi d'angle parce que là je suis un peu gênée par la caméra. Et puis voilà, vous allez me voir en accéléré. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501